Hier j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parlais d'une intelligence artificielle africaine qui pourrait concurrencer toutes les meilleures dans le domaine à travers le monde aujourd'hui notamment Tchad-JPT ou encore DeepSik en Chine et plusieurs autres qui sont annoncées jour après jour que ce soit celles développées par Alibaba, des intelligences artificielles russes et j'estimais qu'il était urgent et nécessaire que les Africains puissent s'intéresser à cette bataille parce que les enjeux sur le plan de la souveraineté du numérique, sur le plan économique, sur le plan du soft power et même beaucoup plus sur le plan diplomatique montrent que peut-être nous en Afrique nous n'avons pas autant de moyens que les autres en tout cas en théorie, peut-être que nous en Afrique nous n'avons pas une avance technologique comparée à ce que les autres font mais nous avons une opportunité exceptionnelle, c'est d'avoir des Africains qui sont très intelligents parce que lorsque j'ai produit cette vidéo, j'ai lu les commentaires et je me suis rendu compte que nous avons vraiment beaucoup d'Africains bien sûr au-delà de ces commentaires que je connaissais déjà et qui sont assez pointus sur le domaine comme je disais, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle j'utilise régulièrement les intelligences artificielles pour être beaucoup plus productif et j'estime que c'est une avancée technologique qui est majeure et je recommande déjà dans un premier temps à tout professionnel qu'importe son domaine de s'intéresser aux intelligences artificielles parce qu'aujourd'hui, qu'importe ce que vous faites les intelligences artificielles peuvent vous permettre de devenir très productifs mais dans la thématique que j'abordais dans la vidéo précédente je parlais beaucoup plus de la souveraineté de nos états et surtout de l'opportunité que les Africains auraient à développer une intelligence artificielle beaucoup plus axée sur l'Afrique parce que pour toute personne qui a déjà eu à utiliser ces outils je peux citer Tchadjpt, je peux citer Claude, je peux citer Gemini de Google je peux citer Dipsic on va forcément comprendre que l'Afrique n'est pas un marché qui les intéresse particulièrement et du coup ici je vais rebondir à quelques questions, quelques réflexions qui ont été abordées après ma précédente vidéo que je vous recommande de lire elle est disponible encore sur la chaîne YouTube et la première question qui est revenue tournait autour des priorités il y a beaucoup de personnes qui estimaient que vraiment en Afrique nous avons encore des problèmes élémentaires comme le fait de manger comme le fait d'avoir accès à l'électricité, l'accès à l'eau et du coup c'était un peu prestigieux, élitiste de commencer à parler d'intelligence artificielle alors que nous avons des problèmes élémentaires beaucoup plus importants moi je conseille totalement cette problématique j'estime qu'en effet nous avons beaucoup de problématiques qui sont tout aussi importantes mais j'estime aussi que nous ne pouvons pas nous développer comme les autres si les autres se sont développés de manière progressive en passant de révolution industrielle à révolution industrielle aujourd'hui je ne sais pas si je dirais heureusement ou malheureusement nous sommes dans un village planétaire nous sommes dans un contexte global dans lequel il devient impossible de dire qu'on va se concentrer uniquement sur un seul domaine et nous focaliser directement dessus sinon on va être plus esclave que nos ancêtres ne l'étaient déjà donc oui les problématiques alimentaires sont primordiales il y a déjà des Africains qui s'attaquent à cette problématique là y compris nos états les problématiques d'énergie les problématiques d'approvisionnement en eau les problématiques élémentaires qui permettent de vivre décemment sont déjà adressées ces différents problèmes là et il y a beaucoup d'Africains qui proposent des solutions dans ces différents domaines et dire qu'on va laisser l'intelligence artificielle notamment la souveraineté numérique pour nous concentrer sur ces besoins là je trouve que ce serait passé à côté d'un sujet qui est très important parce que la science ne recule pas la science avance plus personne ne va utiliser Windows 95 lorsqu'on a traversé Windows 95 c'est terminé lorsqu'on a traversé une technologie c'est terminé et quand je dis terminé ça veut dire qu'il y a certains acquis ça veut dire qu'il y a certains monopoles et qui vont nous dominer par la suite parce que oui on va se concentrer sur la nourriture mais la nourriture qu'on est en train de produire actuellement là on va être obligé d'utiliser les technologies des autres pour pouvoir être plus productif même pour produire cette nourriture parfois on a besoin des outils de production ces outils de production sont parfois importés ces importations découlent parfois de certaines industries ces industries qui fonctionnent avec des intelligences artificielles donc il ne faudrait pas qu'on se résume au final à être seulement des consommateurs alors que là nous avons une opportunité unique d'être aussi des producteurs d'être aussi des créateurs surtout que pour être un créateur dans ces domaines là ce qu'il nous faut c'est la science et cette science nous l'avons déjà les Africains qui ont des compétences pointues dans les domaines de l'intelligence artificielle sont très nombreux que ce soit sur le continent africain ou à l'étranger beaucoup vont me dire oui pour pouvoir faire fonctionner ces différentes technologies ça nécessite d'avoir des processeurs très puissants ça nécessite d'avoir un plateau technique très puissant ça nécessite d'avoir de la ressource énergétique très puissante ça nécessite d'avoir des serveurs puissants ça nécessite d'avoir des moyens pour pouvoir financer tout cela je suis d'accord mais on est aussi d'accord qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont très puissants même sur le plan économique on est aussi d'accord qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont puissants sur le plan intellectuel on est d'accord que la seule chose qui empêche à l'Afrique de pouvoir réellement le faire c'est notre capacité à nous mettre ensemble pour réaliser ce type de projet et on n'a pas besoin que tous les Africains se mettent ensemble à la fois dans cette vidéo moi je voudrais d'abord dans un premier temps contribuer à recenser les solutions qui existent déjà donc s'il y a un Africain qui a déjà développé une solution d'intelligence artificielle ou qui est en train de travailler sur une solution d'intelligence artificielle et il estime que c'est le moment de pouvoir en parler parce que je comprends que certains peut-être travaillent encore de manière discrète dessus et veulent uniquement en parler lorsque c'est déjà à un certain niveau d'avancement donc si vous connaissez une solution qui existe déjà n'hésitez pas de la mentionner en commentaire écrivez en commentaire mettez des liens mettez des noms mettez des références parce que moi j'ai envie d'en savoir davantage de communiquer dessus de tester et de contribuer à valoriser cela parce que comme je disais je ne suis pas un expert en intelligence artificielle si c'était le cas peut-être j'aurais pu contribuer déjà directement à mettre sur pied un projet dans ce sens là afin de commencer à le faire ou alors de pouvoir commencer déjà un prototype afin de pouvoir le présenter aujourd'hui ce que nous avons c'est l'opportunité d'utiliser des solutions qui sont open source quand je regarde par exemple une technologie comme DeepSync une plateforme comme celle-là et en open source ça veut dire que même s'il faudrait qu'on utilise les codes des solutions qui existent déjà dans le but de commencer déjà à faire des prototypes dans le but de commencer déjà à proposer des solutions qu'on va juste adapter en fonction de nos réalités en fonction de nos données ça permettrait réellement de proposer déjà quelque chose donc s'il y a déjà des africains qui ont des solutions d'intelligence artificielle moi je voudrais que vous puissiez les mentionner en commentaire afin qu'on puisse déjà les connaître afin qu'on puisse communiquer dessus je pourrais produire d'autres vidéos dans lesquelles je parle de ces solutions là et de les tester afin qu'ensemble nous puissions les découvrir et progressivement commencer à valoriser ce que nous avons déjà il y a beaucoup d'autres personnes qui posaient des questions dans le sens de mettre en place un réseau dans lequel nous allons débattre de ces sujets voir comment nous pourrions y contribuer beaucoup d'autres africains dans les commentaires de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube ont commencé à proposer des solutions parce qu'étant expert dans le domaine en disant moi je peux commencer par faire ceci moi je suis expert dans tel domaine je peux apporter telle contribution c'est aussi l'objet et le moment le lieu de pouvoir en discuter parce que si je peux servir de plateforme pour communiquer sur ce que vous faites déjà pour présenter ce que vous êtes capable de réaliser pour que nous africains nous puissions avoir des alternatives parce qu'aujourd'hui je voudrais qu'on puisse communiquer sur un réseau social de messagerie instantanée qui n'est pas whatsapp aujourd'hui on utilise whatsapp c'est bien mais pourquoi on n'aurait pas le nôtre ? pourquoi on n'aurait pas notre télégramme ? pourquoi on n'aurait pas notre youtube ? pourquoi on n'aurait pas nos propres réseaux sociaux ? pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre propre cloud ? c'est possible ça permettrait de pouvoir développer notre souveraineté sur le plan numérique comme je le disais déjà au début de la vidéo ça permettrait de pouvoir avoir nos propres plateformes d'intelligence artificielle qui sont entraînées sur nos données parce que dans la précédente vidéo je suivais des africains qui disaient vraiment les occidentaux ont déjà nos données à travers nos réseaux sociaux à travers leurs algorithmes qu'on utilise mais je peux vous rassurer que pour avoir déjà utilisé plusieurs intelligences artificielles ces intelligences ne sont pas entraînées avec nos données en tout cas pas 5% de nos données parce que pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique francophone par exemple si je prends l'exemple comme le Cameroun la plupart de nos données ne sont pas numérisées la plupart de nos données les plus importantes ne sont pas numérisées donc ces algorithmes sont entraînés avec des données qui ne sont pas les données les plus importantes que nous avons et du coup ça fait en sorte qu'on a encore une niche importante sur laquelle on peut s'appuyer parce que moi je suis médecin j'exerce au Cameroun j'ai besoin d'un algorithme d'intelligence artificielle d'une plateforme d'intelligence artificielle qui me permet de pouvoir facilement prendre en charge mes patients mais est-ce que l'algorithme en question est entraîné avec nos données vous allez me dire oui il y a des études qui ont été menées en Afrique qui sont publiées à travers le monde et qu'on retrouve dans des plateformes en ligne de publications scientifiques qui sont parfois dans ces algorithmes d'intelligence artificielle dont les données ont été entraînées à travers les algorithmes qui peuvent avoir accès à ça sur internet mais ça ne fait pas partie de la plus grande proportion de nos données la plupart de nos données ne sont pas numérisées la plupart de nos données sont parfois dans des bureaux sont parfois dans des entreprises qui ne les numérisent pas donc du coup on a parfois certaines connaissances tellement pointues qui ne se retrouvent nulle part ni sur internet ni dans un document ni nulle part ailleurs et on peut donc décider de dire que voilà notre spécificité qu'on va apporter notre spiritualité par exemple africaine comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vulgariser cette connaissance-là à travers le monde parce que les autres font du soft power à travers leur pensée à travers le mode de vie dans leur plateforme ça veut dire que quand vous utilisez une plateforme comme DeepSync mais attends on est en train de faire la promotion de la Chine il suffit juste de taper cet imprompte de lire les réponses pour vous rendre compte qu'en fait c'est vrai que c'est un outil qui est magnifique qui nous apporte des solutions incroyables mais en réalité qui a aussi un objectif sur le plan de l'hégémonie sur le plan de l'idéologie et nous en tant qu'Africains il serait aussi important que notre voix puisse compter donc je voudrais que tous les Africains qui sont en train de travailler sur des solutions d'intelligence artificielle qui pourraient être utiles pour la communauté que vous puissiez communiquer dessus en commentaire je vais prendre connaissance de ces différentes plateformes là et de pouvoir commencer à communiquer dessus les tester en parler à d'autres personnes et si vous avez une astuce qui pourrait nous aider à accompagner beaucoup plus facilement les Africains qui souhaitent contribuer dans ces domaines n'hésitez pas à mentionner vos observations en commentaire ou alors vos recommandations moi je me propose un peu comme étant le porte parole de ces différentes solutions là qui pourraient nous permettre de développer aussi notre soft power nous sommes des Africains nous sommes assez intelligents nous sommes assez pointus dans tous les domaines et je pense que c'est le moment que nous puissions nous mettre ensemble pour travailler sur ces solutions et on peut travailler de manière collaborative on n'a pas besoin de se rencontrer on peut mettre en place une plateforme dans laquelle des experts en Chine qui sont africains peuvent y contribuer des experts africains qui sont aux Etats-Unis qui sont au Maroc qui sont en Italie qui sont au Cameroun qui sont au Sénégal qui sont au Bénin peuvent apporter leur contribution pour développer cette plateforme là qui nous permettra d'être beaucoup plus puissants et que quand les autres citent leur plateforme que nous puissions aussi citer la nôtre qui elle aussi est tout aussi compétitive parce que même pour développer cette plateforme là il y a beaucoup d'Africains qui ont contribué qui ont participé que ce soit pour entraîner les données que ce soit pour fournir les données que ce soit pour développer les algorithmes que ce soit pour maintenir les plateformes que ce soit pour créer des serveurs des logiciels les Africains ont participé à ça donc c'est un peu un plaidoyer pour que tous les Africains à travers le monde qui vont regarder cette vidéo et qui ont des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'informatique de manière globale communiquez en commentaire donnez vos avis en commentaire donnez vos propositions en commentaire afin qu'ensemble nous puissions trouver le moyen de développer une solution ou des solutions parce que c'est dans plusieurs domaines qui pourraient nous être utiles je vois des solutions par exemple pour nos langues aujourd'hui les autres font la retranscription en langue ça peut se faire avec nos langues aussi ça peut se faire avec nos ouvrages qui ne sont pas documentés qui ne sont pas numérisés ça peut se faire dans nos secteurs d'activité respectifs à travers tellement de personnes qui ont une expertise pointue mais qui pourraient être mises à la disposition d'un nombre incalculable de personnes ça pourrait il y a tellement d'applications possibles que je me dis s'il y a quelqu'un qui a une expertise dans le domaine que cette personne puisse nous éclairer moi je veux apprendre moi je veux contribuer à cela même seulement en communiquant dessus c'est ce que je peux faire pour le moment et c'est aussi une manière pour moi d'apprendre de me documenter et de contribuer à développer des solutions africaines qui aujourd'hui sont suffisamment compétentes sur le plan intellectuel et qui peuvent se lancer dans cette bataille là ça ne signifie pas qu'on n'aura pas la bataille alimentaire qui continue la bataille de l'eau la bataille de l'énergie mais je pense que c'est un sujet qui est assez passionnant et pour toute personne qui s'intéresse à la science qui s'intéresse à la technologie je vous prie de contribuer à ce qu'on puisse élargir ce débat et permettre à ce que l'Afrique puisse avoir aussi son mot à dire lorsqu'on parle de technologie merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué à la précédente vidéo donc j'attends vos avis en commentaire j'attends vos questions ou alors vos orientations vos recommandations et dans la prochaine vidéo je vais commencer à présenter certaines solutions peut-être qui existent déjà qu'on commence déjà à les tester qu'on commence à apporter des éléments d'amélioration et surtout vos propositions pour un cadre de collaboration qu'on pourrait mettre en place pour permettre à toutes ces expertises d'apporter leur savoir-faire pour que nous puissions progresser à très bientôt pour une nouvelle chronique je suis heureux de vous lire en commentaire